Le dessert à l'avocat. Allez, un délicieux dessert à l'avocat avec très peu d'ingrédients. Donc pour commencer notre délicieuse recette à l'avocat, on va rajouter deux gros avocats. Moi, je les mets directement dans le mixeur. Ensuite, on va également pouvoir ajouter 800 g de lait concentré. Voilà, donc on a juste à les rajouter tout simplement sur notre avocat. Je vous assure, vous allez goûter cette recette, vous allez voir, c'est délicieux. Si vous avez un avocat qui est périmé, alors surtout faites cette recette, ne le jetez pas, ne le gaspillez pas, ça va vraiment vous surprendre et surtout, vous n'allez pas regretter d'avoir essayé. Allez, ensuite, je vais pouvoir rajouter 400 g de crème épaisse. Je vais également la rajouter directement dans le mixeur. Et vous allez voir, c'est un dessert qui est parfait pour l'été, ça va être divin. Ensuite, on va pouvoir presser un demi-citron. Et une fois que j'ai bien rajouté tous mes ingrédients, eh bien, j'ai plus qu'à fermer, à couvrir et on va commencer à bien, bien, bien mixer. Vous allez voir, ça va être hyper rapide comme processus. Ça va rendre une pâte qui est délicieuse. Vraiment, je vous garantis, vous allez vous régaler. Allez, une fois que c'est terminé, il est temps de rajouter de la gélatine ici non aromatisée. Donc, je vais rajouter 25 g de gélatine non aromatisée, ça suffit largement. Et surtout, je vais bien hydrater ma gélatine avant de l'ajouter. Allez, on n'a plus qu'à couvrir et à mélanger à nouveau le tout pendant 2 minutes. Donc, je remets au mixeur et ça va suffire. Allez, une fois qu'on a fait tout ça, notre crème d'avocat est presque prête. Et l'étape suivante, ça va consister à rajouter de la crème dans une casserole avec un petit peu d'huile de coco. Alors, bien sûr, ici, vous pouvez également remplacer l'huile de coco par de l'huile d'olive ou alors par de l'huile neutre. Je vous recommande d'utiliser l'huile de coco pour que la crème soit encore plus onctueuse et encore plus savoureuse. Alors ici, c'est pas nécessaire d'ajouter du sucre parce que la recette est déjà sucrée. Pas nécessaire d'ajouter du sucre, même si vous avez envie, je vous connais. Mais je vous assure, le dessert sera tout aussi délicieux. Vraiment, faites la recette à la maison et préparez-vous à recevoir plein de compliments. C'est tellement bon. Vraiment, ça va vous donner envie de refaire et de refaire la recette encore et encore. Vous n'allez plus vouloir jeter vos vieux avocats. Ça va être super pour éviter le gaspillage. Allez, une fois qu'on a rajouté notre crème dans un moule, il est temps de la mettre au réfrigérateur. La petite astuce ici, c'est de laisser au réfrigérateur pendant autant d'heures que possible. Moi ici, j'ai le temps, donc je vais la laisser pendant au moins 24 heures. Et bien sûr, je vous montre le résultat. Allez, une fois qu'on a attendu un bon 24 heures, notre dessert à l'avocat est prêt. À l'aide d'une assiette, je vais démouler mon dessert. Alors bien sûr, vous le faites avec précaution pour ne pas le casser. Et voilà. Non mais regardez le résultat, il est parfait. Je sais que ça vous a vraiment intrigué, ça vous donne envie de goûter, j'en suis sûre. Allez, on prend un généreux morceau. On appelle toute notre famille pour qu'elle se régale. Et si vous préférez, vous pouvez rajouter du lait concentré sur le dessus, aussi un petit peu de noix au coco râpé. Donc je vous laisse tester, comme d'habitude, la recette à la maison. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter, et bien très très bon appétit ! Merci. Merci.